Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le 16 octobre 2020, 14h41 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas bien et ça va continuer d'aller vraiment vraiment mal, en tout cas pour beaucoup d'années à venir. J'ai fait des recherches sur des grands présidents d'entreprises qui pensent qu'on ne s'en remettra pas, en tout cas pas avant 2024, donc on est en 2020, soyez patients. Pendant ce temps-là, comme si on avait besoin de ça, 2020 n'a pas fini de nous jeter par terre. La Thomson Reuters Foundation nous apprend aujourd'hui, et oui, que le Japon va rejeter l'eau contaminée de Fukushima dans la mer. C'est à peu près tout ce qui nous manquait. Pourquoi pas? Tant qu'à y être. Tokyo, 16 octobre. C'est par Yuka Obayashi et Kohari Kaneko. Près d'une décennie après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le gouvernement japonais a décidé de rejeter plus d'un million de tonnes d'eau contaminée dans la mer, ont annoncé vendredi les médias, et une annonce officielle devrait être faite plus tard ce mois, si la décision devrait ébranler les pays voisins comme la Corée du Sud, qui a déjà intensifié les tests de radiation des aliments en provenance du Japon, et dévaster davantage l'industrie de la pêche à Fukushima, qui se bat contre une telle décision depuis des années. L'élimination de l'eau contaminée à l'usine de Fukushima d'Aïchi est un problème de longue date pour le Japon alors qu'il poursuit un projet de démantèlement de plusieurs décennies. Près de 1,2 millions de tonnes d'eau contaminée sont actuellement stockées dans d'énormes réservoirs de l'installation. La centrale gérée par Tokyo Electric Power Company Holding a subi de multiples effondrements nucléaires après un tremblement de terre et un tsunami en 2011. Tout le monde se rappelle de ça. Donc, vendredi, le ministre japonais de l'industrie Hiroshi Kajiyama a déclaré qu'une décision n'avait encore été prise sur l'élimination de l'eau, mais que le gouvernement entend prendre une rapidement. « Pour éviter tout retard dans le processus de démantèlement, nous devons prendre une décision rapidement », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Il n'a pas donné plus de détails, y compris un calendrier. Et le journal HAI a rapporté qu'une telle libération devrait prendre environ deux ans à se préparer, car l'eau irradiée du site doit d'abord passer par un processus de filtration avant de pouvoir être davantage diluée avec de l'eau de mer et finalement rejetée dans l'océan. En 2018, la fameuse Tokyo Electric Company a présenté ses excuses après avoir admis que ces systèmes de filtration n'avaient pas retiré toutes les matières dangereuses de l'eau collectées dans les tuyaux de refroidissement utilisés pour empêcher les noyaux de combustion de fondre lorsque l'usine était paralysée. Imaginez-vous, il a déclaré qu'il prévoyait d'éliminer toutes les particules radioactives de l'eau, à l'exception du tritium, un isotope de l'hydrogène difficile à séparer et considérer comme relativement inoffensif. Il est courant pour les centrales nucléaires du monde entier de rejeter dans l'océan de l'eau contenant des traces de tritium. En avril, une équipe envoyée par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour examiner les problèmes liés à l'eau contaminée sur le site de Fukushima a déclaré que les options d'élimination de l'eau décrites par un comité consultatif au Japon, « rejet de vapeur et rejet dans la mer » étaient techniquement réalisables. La semaine dernière, des représentants de l'industrie japonaise de la pêche ont exhorté le gouvernement à ne pas mettre le rejet d'eau contaminée de l'usine de Fukushima dans la mer, affirmant que cela annulerait des années de travail pour restaurer leur réputation. La Corée du Sud a maintenu l'interdiction des importations de fruits de mer en provenance de la région de Fukushima, qui a été imposée après la catastrophe nucléaire et a convoqué un haut responsable de l'ambassade du Japon, l'année dernière, pour expliquer comment Tokyo prévoyait de gérer le problème de l'eau de Fukushima. Lors de la candidature de Tokyo pour accueillir les Jeux olympiques en 2013, le premier ministre de l'époque, Shinzo Abe, a déclaré aux membres du comité international olympique que l'installation de Fukushima était sous contrôle. Les Jeux ont été reportés à 2021 en raison de ce que vous connaissez comme situation mondiale. Donc, vraiment, le Japon va rejeter l'eau contaminée de Fukushima dans la mer, selon un rapport qui nous est partagé, cette information-là, par Thomson Reuters Foundation News. Assez fiable comme site, je vous dirais. 2020, une année où les mauvaises nouvelles, on dirait, ne font que s'accumuler jour après jour. « Musique du générique »